Et yo, bienvenue dans ce menu là concernant les maps dans le jeu et l'efficacité, on va dire, enfin la force de certaines maps côté survivants, ce qui rend les maps du coup plutôt hard côté tueur et donc essayer de se dire quelle serait la map la plus compliquée en fait pour un tueur dans le jeu, enfin de manière générale évidemment parce que les tueurs sont tous bien différents et les tueurs qui ont de la mobilité, les tueurs qui peuvent avoir un potentiel de snowball, les tueurs sneaky, les tueurs sneaky évidemment qui sont plus impactés par rapport au map d'intérieur par exemple, donc c'est compliqué de, enfin, en fait chaque tueur individuellement va avoir des maps favorites et des maps où vraiment il va être complètement contré, donc c'est compliqué de se dire individuellement pour chaque tueur mais de manière générale on peut se faire à peu près une idée. Et je vais commencer par une map qui évidemment était considérée comme la pire map tueur, enfin surtout à l'époque, elle a été nerve plusieurs fois, en plus c'est la pire, c'est Blood Lodge, Cabane 200 qui est du coup l'une des maps d'Autohaven qui est une très grande map en soi avec beaucoup de spots et beaucoup de potentiel aussi de palettes. Il faut savoir que c'était je crois au chapitre des Twins, il me semble, ou alors c'était peut-être le patch juste avant le mid-chatter, non il me semble que c'était le chapitre des Twins. Il y avait eu le rework de Hormone mais aussi le rework d'Autohaven et il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de Mestiles, il me semble qu'il y en avait un juste ici, il y en avait un autre ici à côté du main, c'était vraiment une zone, enfin c'était vraiment une map où il y avait vraiment beaucoup de spots collés entre eux et puis en plus il faut savoir que vous pouviez avoir évidemment plus le bus, la grue, etc. Donc après c'est le côté RNG mais en soi, map très grande et map avec beaucoup de spots et ça c'est un paramètre qu'on va retrouver sur beaucoup de maps compliquées pour les tueurs, c'est déjà le potentiel de spots et la taille de là-bas. Et il y a une map qui est évidemment très impactée par rapport à ça et qui est aussi du coup la plus grande map du jeu, c'est l'habitation mère en français, donc c'est la map de la Huntress qui est à l'heure actuelle la plus grande map du jeu et qui a un problème d'ailleurs en soi et qui sera, d'ailleurs cette région sera amenée à être rework un jour, il ne reste plus que deux régions à rework dans le jeu, c'est Forêt Rouge et les Marais. Alors ils n'ont pas donné de date encore pour ça mais il faut savoir qu'à la base ils voulaient rework toutes les maps du jeu donc cette map-là devrait se faire rework un jour et la taille de la map devrait être impactée parce que c'est le problème principal de cette map, c'est la taille. Puisqu'en fait déjà rien que pour trouver quelqu'un en début de game, ça peut être très compliqué parce qu'étant donné que plus la map est grande plus c'est compliqué de savoir où l'histoire vont spawn, mais aussi pour aller d'un point A à un point B en fait pour protéger un gène, c'est d'autant plus compliqué. Alors évidemment les tueurs qui ont de la mobilité sont beaucoup moins impactés, mais des tueurs qui ont une mobilité classique seront énormément impactés par rapport à ça et puis en plus à savoir qu'il peut y avoir potentiellement beaucoup de palettes sur la map, tout ce qui est en carré noir est potentiellement deadzone ou palettes, donc après c'est le côté RJ bien sûr qui rentre en jeu, ça j'en ai déjà parlé plein de fois, et après il y a le main où l'infinite peut être open, parfois fermé, et après tous les mes styles évidemment qui peuvent être assez goldés, sur Forêt Rouge c'est quand même assez goldé, les mes styles sont plutôt pas mal, donc voilà, mais c'est pas non plus la map la plus hard, puisque encore une fois ça peut être une map qui peut être amenée à être assez vide, ça peut être une map où on peut être amené à se dire bon bah, enfin où il n'y a pas non plus ce côté comme il peut y avoir un bus ou une grue, en fait le seul décor propre à cette map c'est la c'est la petite cabane juste là, c'est en fait qui est juste représentée par une fenêtre qui est plutôt intéressante mais sans plus, mais il n'y a pas vraiment un gros spot palette fenêtre ou genre une gold palette qui peut être amenée à faire la différence, les palettes dans le main ne sont pas non plus si insane que ça, c'est surtout la fenêtre qui est potentiellement open qui peut être violente, mais bon bref, surtout la grosse force, en fait la seule grosse force de cette map en soi, pour moi, c'est surtout la, c'est surtout en fait la taille en fait de la map et au-delà de ça en fait, si on doit comparer aussi une map qui a une très grande taille mais qui peut être amenée à avoir beaucoup de spots, et bah c'est une maculane et c'est entrepongronant entrepongronant, pfff, oh là là, et c'est, et ce problème là en fait de cette map c'est que comment dire, il y a vraiment des petits recoins et en fait on ne peut pas vraiment s'attendre en fait le tueur peut être amené à aller dans ces, enfin genre le survivant en fait qui veut prendre la run peut amener en fait le tueur vraiment dans un recoin de la map et être amené en fait, enfin, à ce que le survivant puisse avoir une autre pression en fait ailleurs sur la map et, comment expliquer, ça évite aussi le potentiel trigène parce que cette map est très peu impactée aussi par les trigènes aussi j'ai remarqué et ça c'est aussi un paramètre très important à prendre en compte pour un tueur, c'est d'avoir un potentiel trigène et là on est sur une map à peu près, enfin déjà où un peu tout est éparpillé c'est, enfin genre la forme de la map semble un peu étrange c'est aussi, ça peut, alors c'est pas non plus ultra compliqué de savoir le survivant spawn là on a aussi des spots très packs, des mestiles assez packs donc deux mestiles ici collés en plus à la chaque le main qui est évidemment très compliqué aussi avec une fenêtre très très forte et en plus rajouter une autre fenêtre et une palette et des mestiles collés tout autour du coup voilà, alors après il y a tout le reste côté RNG mid mais en soit, même si le côté RNG mid est faible, voire même mort en fait vous avez tous les mestiles autour et la chaque en fait peu importe où vous allez vous avez forcément quelque chose même dans les recoins ou quoi vous avez forcément quelque chose en fait donc ça fait vraiment donc ça fait vraiment de ça enfin ça fait vraiment d'entreprendre dans une map aussi très compliquée côté tueur et donc je répète le potentiel trigène qui est quasiment inexistant une autre map qui ressemble un peu avec ce qui n'a pas une forme aussi un peu carrée ou rectangulaire comme on retrouve sur beaucoup de maps c'est l'asile, l'asile est très très compliqué aussi très compliqué, moi c'est une map en tueur je... à chaque fois d'ailleurs que je spawn dessus c'est quasiment impossible de s'arrouer les survivants spawn puisque encore une fois il y a tous ces petits recoins et le fait aussi que quand vous allez aller dans ces recoins les survivants vont pas forcément chercher à en fait directement courir vers le centre ou quoi donc ils vont peut-être sneak donc au final vous allez perdre du temps mais au final vous allez revenir plus tard ils ont refait le gêne parce qu'en fait la map aussi est très grande vous allez faire tout le tour et ça va être la sauce des spots d'un peu partout alors surtout en fait ce côté-là de la map qui est très strong puisque vous avez deux mes styles collés deux mes styles collés et l'achat entre les deux packs de mes styles ce qui fait que en fait si vous runez là vous avez de fortes chances de run dans le tueur en fait c'est ça le truc c'est que la plupart des games que j'ai fait ou des bonnes runs que j'ai fait justement sur cette map c'était quand j'étais en fait dans cette zone-là c'était vraiment c'est des zones qu'on retrouve un peu sur certaines maps comme sur Antsit par exemple c'est dommage que j'ai pas l'exemple de la map mais où vous aviez potentiellement la ravage collée à côté de Jugger Gym et en fait c'est vraiment des zones qu'on retrouve très souvent en fait sur des maps où vous savez que si vous allez à ces endroits-là vous avez de quoi run vous avez de quoi temporiser et en plus on part du principe que vous avez genre des zones mortes ici en fait mais vous avez de sûr ces deux mes styles-là et l'achat-clat donc vous savez que vous pouvez temporiser et en plus le main bien sûr avec des bonnes fenêtres deux gold palettes au minimum il faut savoir qu'il y a deux palettes au rez-de-chaussée une palette en haut et ça rend la map vraiment vraiment hard un style de map qu'on n'a pas trop parlé alors c'est un peu un aparté du coup mais s'il y a bien une map d'intérieur où tous les tueurs sont concernés bon alors désolé d'avance pour le schéma mais j'avais pas de schéma donc j'ai pris une map pour l'école parce qu'il y avait une époque avec UVK on devait faire on avait un match sur cette map du coup il fallait faire une map des golds désolé je fais avec ce que je fais avec ce que The Game aussi il y a une map très compliquée pour les tueurs du fait d'avoir beaucoup de spots save même si vous êtes un tueur pas sneaky ou quoi parce qu'en soi la plupart du temps quand vous êtes sur une map d'intérieur c'est plus intéressant d'être un tueur sneaky on va pas se cacher mais sur cette map même si vous êtes un tueur même si vous êtes un tueur sneaky au final et comme le rez-de-chaussée est très dégagé par rapport au rework d'avant parce que le The Game d'avant c'était quand même vous pouviez facilement couper à une de vue en tueur sneaky mais là en rez-de-chaussée c'est quand même très ouvert et même si vous êtes un tueur sneaky mais en fait il y a des palettes save de partout sur The Game et vous êtes sûr d'avoir un minimum de palettes à certains endroits donc ça rend déjà la map pas forcément très interactif et le fait d'avoir des spots save d'un peu partout ça rend la chose vous savez que vous allez juste devoir foncer dans les palettes pour que les ressources soient utilisées pour enfin commencer à mettre de la pression et ça ça s'avère être assez compliqué en termes de spots save aussi une map sur laquelle on peut parler qui est une map d'extérieur d'ailleurs c'est Springwood alors j'ai fait un schéma aussi à l'arraché il faut savoir qu'il y a plusieurs il y a plusieurs mince désolé il y a plusieurs il y a plusieurs variations de Springwood puisqu'il y a 5 variations donc les formes ne sont pas les mêmes il y a des Springwood qui sont aussi plus grandes que d'autres là la version que j'ai prise c'est la première version donc celle qu'on connait depuis la sortie de Freddy qui est l'une des plus petites mais il y a des Springwood qui sont plus grandes aussi et en fait les maisons bon le main évidemment qui est très grand extrêmement grand avec une fenêtre très forte avec deux gold palettes aussi les maisons notamment la maison au sous-sol qui est la maison en fait de la mort concrètement même si elle a été nerve plusieurs fois encore une fois c'est des maps qui ont été nerve tellement de fois ça qui est incroyable c'est que même même en tirant sur la corde en fait derrière tu vois encore tirer sur la corde et en fait ça ne finit jamais en fait après les gens aussi enfin le niveau des gens évolue et au fur et à mesure des années oh pardon j'ai tapé dans le micro au fur et à mesure des années en fait les survivants ont été amenés à vraiment prendre du niveau prendre du niveau prendre du niveau et en fait on se rend compte qu'il y a toujours un élément problématique ou quoi et le main de cette map est aussi une catastrophe notamment la fenêtre que tu peux spam plusieurs fois et encore une fois les palettes même en fait si tu n'as plus de palettes et que tu vas au sol ou quoi et que le tueur doit te suivre tu as la fenêtre et tu peux continuer en fait à remonter voilà c'est compliqué c'est vraiment compliqué beaucoup de spots save sur cette map et au final ça faisait un peu alors quand on comparait un peu à Dunfield Springwood était quand même vraiment pas mal surtout qu'en plus t'as l'achat ce que t'as pas sur Dunfield la Dunfield actuelle j'ai pas forcément trop envie d'en parler parce que c'est une map parfois avec des avantages et des inconvénients avec un côté avec des bâtiments très safe mais après autour y'a rien et du coup t'es un peu forcé de jouer avec des bâtiments c'est plus une map boring qu'une map forte pour moi Dunfield après c'est mon avis là-dessus mais Springwood garde vraiment ce côté spot de partout et du coup on est très à l'aise en survivant quand on doit run sur celle-ci parce qu'au moins y'a pas un gros no man's land au centre un style de map sur lequel on a absolument pas parlé par rapport à Runcid mais qu'il faudrait parler c'est les Coldwind Farms qui évidemment sont une région très forte et on va commencer j'ai envie d'abord de parler de cette map avant d'en parler d'une autre c'est Cowshade évidemment qui est considéré pour beaucoup comme la meilleure map du jeu côté survivant alors je suis pas justement pour moi oui c'est l'une des maps les plus fortes côté survivant y'a pas de débat mais la plus forte ça je sais pas alors c'est une map grande en soi c'est une Coldwind alors quel est l'avantage déjà d'une Coldwind c'est le fait de pouvoir facilement couper la ligne de vue à certains endroits même dans des zones mortes avec alors à chaque fois je dis de la merde je sais pas si c'est du maïs ou du blé donc on va dire du blé d'accord et justement ça c'est aussi un avantage assez considérable sur pas mal de maps de pouvoir couper la ligne de vue même dans une zone morte puisque du coup le tueur peut vous perdre et bah vous pouvez survivre en fait tout simplement ça peut paraître bête dans ce genre d'état mais y'a des maps où tu peux pas faire ça y'a des maps où si la zone morte était dégagée bah en fait t'es juste vu et tu vas mourir en fait t'es juste vu t'es juste vu et donc sur cocher y'a ça y'a le fait d'avoir potentiellement la ravage mais pas forcément toujours à chaque fois et c'est pour ça que je vais revenir après par rapport à une autre map le main qui est ce qu'il est qui est quand même assez fort en plus avec des palettes assez safe plusieurs maystyles et justement les maystyles sur Colwind Farm sont très strong alors à part le T-Wall où le T et le L sont assez petits les juggle gyms sont très strong parce qu'ils sont très grands comparés à d'autres régions et c'est ça qui rend Colwind Farm vraiment vraiment hard pour les tuer parce que les spots en eux-mêmes sont plus forts par rapport aux autres régions du jeu et donc c'est quelque chose à profiter qui est assez violent il y a aussi les alors j'ai mal schématisé la map je suis désolé mais il y a il y a ce qu'on appelle du coup les routes ça j'en avais parlé et en fait c'est des loops très allongés et en fait c'est des spots notamment qui ont des tueurs distants où vous êtes safe parce qu'en fait c'est ultra ultra haut les loops sont ultra hauts et du coup vous coupez juste la ligne de vue les spots aussi avec les meules de foin où vous pouvez pas c'est des spots safe vous pouvez tourner tranquille donc ça fait de Colwind Farm une map très compliquée côté tueur mais pour moi c'est pas la Colwind Farm la plus la plus compliquée côté tueur pour moi c'est Tormund Creek et Tormund Creek pourquoi ? puisqu'on a déjà beaucoup plus souvent des spots collés on a aussi beaucoup plus de potentiel d'arbre à vache puisque là au lieu d'avoir un slot sur la map d'avant on a deux slots donc ça veut pas forcément dire où vous allez avoir un arbre à vache à chaque fois mais vous avez de très fortes chances d'en avoir une et encore une fois les mestales se coller et ça c'est vraiment quelque chose qui fait la différence parce que si je reviens à Cochit justement on a parfois et selon la génération pas forcément en fait des zones de vide des zones de vide et c'est pas forcément connecté alors parfois là c'est quand même assez connecté ici encore mieux si vous avez des palettes et encore mieux si c'est un Jigajima orienté vers l'achat bien sûr mais sur Tormund Creek même si vous avez pas forcément un truc de fou en termes de génération comme ça reste très collé beaucoup plus collé bah en fait vous avez plus l'opportunité de jouer avec ces loops avec ce loop là et notamment je veux dire ces 4 enchaînements ici et du coup ça fait que cette map est beaucoup plus hard parce que vous pouvez temporiser beaucoup plus longtemps et si on part juste du principe même si vous avez pas de palettes mais des fenêtres connectées ici tous les survivants de la game vont pouvoir jouer plusieurs fois avec ces spots connectés avec les fenêtres vous voyez ce que je veux dire donc c'est très pour moi Tormund Creek pose beaucoup plus de soucis pour un tueur que Koshin après ça jouait à pas grand chose évidemment là on est sur du on est sur des détails bien sûr après il y a une map qui a fait beaucoup débat et qui est sortie assez récemment qui est Area of Crows j'aurai l'opportunité de reparler de cette map bientôt parce que je fais un tuto dessus je comprends de mieux en mieux l'algorithme comment il fonctionne en termes de génération et c'est une map qui a fait beaucoup de débat à sa sortie je la considérais un peu comme une Cold Tower V2 enfin une Cold Tower un peu plus grande parce qu'elle a à peu près le même format c'est une map très en rectangulaire avec le main en haut le achat en bas voilà bon alors c'est pas pas forcément ça mais pas loin quand même et en fait le plus gros problème de cette map c'est pas le nombre de palettes ou de spots mais c'est plus le fait que tous les spots soient safe en fait sur la plupart des maps parfois vous avez des spots qui sont très unsafe des palettes où les loops sont très courts et du coup c'est très compliqué de déjouer parce que c'est assez risqué mais en fait sur Eri off-close donc la map Nid Corbon en français j'ai oublié de préciser c'est la map de l'artiste et en gros la plupart des loops au niveau des rochers ou quoi sont des loops très très large très grands et du coup très safe et en fait c'est ça le problème c'est d'avoir beaucoup de spots safe c'est pas des gut palettes attention mais c'est quand même des spots très très safe et aussi contre des tueurs distants où c'est assez compliqué de les jouer et en fait c'est ça le plus gros problème de cette map en fait c'est d'avoir beaucoup de spots safe mais vous n'avez pas forcément selon la génération vous n'avez pas non plus énormément de spots safe c'est ça en fait la différence et pour moi c'est ce qui fait que Eri of Closed n'est pas la pire map n'est pas la pire map tueur du jeu c'est une map assez hard je le reconnais mais le main n'est pas forcément non plus si insane c'est pas forcément des fenêtres de fou il y a juste une palette certes une gold palette mais juste une palette enfin si je te compare avec d'autres mains c'est pas forcément le main le plus problématique c'est un main assez fort encore une fois je dis pas le contraire mais c'est pas forcément la map la plus problématique je trouve les main styles sont assez équivalents aux autres régions les jugga jims sont pas forcément plus grands le palet jim n'est pas forcément plus grand les tiboles non plus enfin c'est une région qui est assez équivalente en termes de mes styles si on doit les comparer aux autres et la taille c'est pas forcément une map si grande que ça c'est pas forcément comme j'ai dit c'est une cold tower avec on va dire une ligne en plus au dessus du main sinon c'est quasiment la même taille donc c'est pas pour moi c'est loin d'être la pire map tueur du jeu mais je voulais quand même parler un petit peu de cette map parce que c'est vrai que c'est débat par contre une map et d'ailleurs c'est la dernière map que je vais donner qui est très 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 problématique et même si elle est sortie il n'y a pas très longtemps je pense que beaucoup de gens en sont d'accord avec ça et on va finir la vidéo là dessus c'est gardien de la joie gardien de la joie donc la map du daej qui est une catastrophe et pour plein de raisons en fait déjà par rapport au fait que les spots soient connectés ça c'est une chose la taille de la map puisque elle fait partie des 10 plus grandes maps du jeu donc ça aussi sert d'autres facteurs peu de potentiel de trigène le main qui est une abomination mais en plus de ça alors déjà aussi les maystyles j'en ai pas parlé ça les maystyles qui sont qui sont assez safe qui sont assez grands et en plus on peut voir au dessus encore mieux que auto-even pour certains donc auto-even où parfois il y a certains spots où on peut voir au dessus là c'est encore plus le cas parce qu'il y a plus de trous etc et les murs sont vraiment pas si hauts que ça donc ça veut dire que pour le tueur c'est plus compliqué de main game et en plus du coup spot connecté comme j'ai dit très peu de potentiel de trigène main très fort et l'autre problème qu'il y a pas forcément sur toutes les maps c'est que la hitbox des décors est infâme et du coup ça provoque un très gros problème pour beaucoup de tueurs c'est le fait de ne pas pouvoir utiliser les pouvoirs je vais prendre un exemple vous avez beaucoup de loupes il y a beaucoup d'arbres sur cette map et il y a beaucoup de buissons mais en fait vous en survivant vous pouvez très facilement longer en fait ce buisson mais en tueur si par exemple vous jouez Billy ou Booba par exemple et que vous allez tourner autour au niveau de la tronçon mais en fait vous avez de très fortes chances de hit le décor et donc évidemment c'est très problématique parce que vous avez moins de possibilités d'utiliser votre pouvoir en fait tout simplement et ça a fucked up de fou de full hatches en fait que vous êtes en train de faire et c'est pareil aussi avec d'autres tueurs comme la nurse par exemple parce que vous allez genre être auto-ayem c'est pareil aussi avec des tueurs à distance parce qu'au final vous pensez que vous pouvez toucher le survivant mais en fait vous allez toucher un décor qui est invisible il y a beaucoup de décors invisibles sur cette map et c'est évidemment un plaisir c'est ça qui est aussi très frustrant et c'est ça qui fait que je pense qu'à l'heure actuelle c'est la plus la map la plus hard puisqu'elle est aussi pas énormément impactée par la génération alors pour être honnête j'ai pas forcément ultra étudié le sujet cette map n'est pas forcément n'a pas un nombre de palettes fixes mais on est quand même loin d'avoir des zones mortes de partout sur cette map je pense qu'on est d'accord du peu qu'on ait joué dessus et du peu qu'elle soit enfin et du fait qu'elle soit sortie il n'y a pas si longtemps que ça ça reste une map très compliquée pour les tueurs donc voilà c'était à peu près le sujet que je voulais un petit peu discuter aujourd'hui par rapport aux maps il y a beaucoup de maps dans le jeu donc évidemment de d'autres maps d'intérieur comme Midwich par exemple mais Midwich a aussi des inconvénients côté survivants je trouve comme par exemple le fait de juste de galérer à trouver des gènes ça peut paraître un détail mineur mais en fait le temps que les survivants vont perdre du temps à trouver des gènes en fait c'est du temps gagné pour le tuer en quelque sorte j'aurais pu parler en fait encore une fois de Haddonfield je peux en reparler mais là le truc c'est qu'Haddonfield maintenant c'est plus un côté où il y a un peu de tout ou de rien t'es obligé de jouer avec les mains qui sont très forts mais d'un autre côté parce que t'as pas forcément toujours des palettes j'aurais pu parler de quoi d'autre j'aurais pu parler j'aurais pu parler non mais en vrai je pense que j'ai à peu près j'ai à peu près fait le tour j'aurais pu parler aussi des marées qui sont aussi très grands et qui peuvent aussi être très impactés par la génération mais de manière générale c'est une zone c'est une zone quand même assez vide et puis aussi c'est des maps qui seront potentiellement rework j'ai hâte de voir quand est-ce que les maps seront rework que ce soit pour Forêt Rouge ou pour les marées mais voilà c'était un petit sujet que je voulais parler aujourd'hui j'aime beaucoup parler des maps parce que c'est un sujet sur lequel je m'intéresse de plus en plus et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup sur le jeu la vidéo va faire bientôt 20 minutes donc on va s'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé ce béni blabla et à bientôt pour un nouveau béni blabla des bisous et à bientôt